Bonjour ! Alors aujourd'hui on va regarder comment restaurer une base de données qui a été sauvegardée précédemment dans le fichier .sql. Donc cette base de données MariaDB ou MySQL, on va la restaurer sur sur notre serveur. Notre serveur donc faut qu'il soit démarré, ça c'est la première chose, sinon on ne peut pas répondre. Alors qu'est ce qu'on va faire ? Donc on va aller, on prend une fenêtre de commande et on va commencer par se connecter avec le compte, donc c'est usrma banque, ça c'est mon compte qui a les privilèges pour pouvoir faire les différentes opérations. Donc je connecte, voilà. Alors la première chose qu'on fait, c'est on fait un petit état des lieux. Voilà. Donc là, donc ce que je vais chercher à restaurer, c'est cette base là. Donc la première chose à faire, c'est de la supprimer. D'accord ? On va la dropper. Alors pourquoi on la droppe ? Parce qu'on a certainement fait des erreurs, des bêtises avec cette base là. Donc on décide de la supprimer complètement. Donc là dans l'historique, je reflèche au database. Voilà, une fois que je suis sûr de l'avoir supprimée, supprimée, voilà, droppée, je vais pouvoir la restaurer. Alors pour la restaurer donc, je vais utiliser un fichier qui est dans ces démos et donc qui s'appelle ma banque.précieux. Donc c'est ici que j'ai mes données précieuses. Alors on va utiliser cette commande là, source de point, donc démo slash, donc c'est ma banque.précieux.sql. Donc voilà. Donc je fais ma restauration. Donc là c'est parti, il y a toutes les commandes SQL qui sont passées là que le vœu. Par exemple là il y a 12 records qui ont été insérés. Ici il y en a 7 autres et donc différentes opérations. Alors avant de faire cette restauration, quand je faisais un show database, j'avais plus que deux bases. Et donc là, maintenant, si je refais un show theta basis, je me retrouve avec trois bases. Donc ma banque, la base ma banque. Donc je vais aller jeter un petit coup d'œil pour voir ce qu'il y a dans cette base. Donc elle a bien été restaurée. Elle est bien constituée là de deux tables. Voici par exemple je fais une sélection pour voir tous mes clients. Je vois que j'ai donc 7 clients. Manifestement tout s'est bien déroulé. La restauration a bien eu lieu. Donc pour ça il a fallu donc se connecter avec un compte qui a les bons privilèges et après faire un source, un espace et après on tape le chemin vers le fichier qui contient la sauvegarde. Là, on met des slashes et pas des anti-slashes. Ça fonctionne très bien et sous Windows, donc c'est comme ça qu'on fait pour indiquer le chemin vers le fichier de sauvegarde. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt ! Merci. Merci. Merci.